Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors par exemple, on peut essayer de comparer ces deux fractions-là, 2 quarts et puis disons 5 douzièmes. 2 quarts et 5 douzièmes. Alors comparer ces deux fractions-là, qui sont des nombres, ça veut simplement dire qu'on va essayer de déterminer lequel est le plus grand, ou peut-être que ces deux fractions-là sont égales d'ailleurs. On n'en sait rien. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose tout seul, et ensuite on se retrouve. Donc ce n'est pas évident de comparer comme ça directement ces fractions, puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur, donc on ne sait pas trop à quoi se rattacher. Alors tu as peut-être pensé qu'une technique, ça serait déjà de voir si on peut simplifier ces fractions. Effectivement, celle-ci, on peut la simplifier, on peut diviser par 2 en haut et en bas. Et donc 2 quarts, c'est effectivement égal à 1 demi. Si tu as fait ça, c'est un très bon réflexe, mais ici ça ne va pas vraiment nous servir, on va faire différemment. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est choisir un autre représentant de cette fraction-là, qui a le même dénominateur que cette fraction-là. Donc on va essayer d'écrire cette fraction-là avec un dénominateur égal à 12. Alors je vais le faire, je vais réécrire ma fraction ici, mais je vais l'écrire avec un dénominateur égal à 12. Alors ce que j'ai fait ici pour passer de ce dénominateur égal à 4 à celui-ci qui est égal à 12, j'ai multiplié par 3. 4 fois 3, ça fait bien 12. Donc j'ai multiplié le dénominateur par 3. Et donc pour garder la même fraction, le même nombre, la même valeur, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 3. Donc je vais multiplier le numérateur par 3 aussi. Alors 2 fois 3, eh bien ça fait 6. Donc cette fraction-là, 2 quarts, elle est égale à 6 douzièmes. Effectivement, tu peux le voir aussi en te disant que 4, c'est le double de 2, et 12, c'est le double de 6. Donc ces deux fractions-là sont bien égales. Et maintenant, ça va être un peu plus simple, puisqu'on doit comparer donc 6 douzièmes qui est égal à 2 quarts, et cette fraction-là, 5 douzièmes. Et tu vois que là, on s'est ramené à quelque chose qu'on sait faire, puisque ici, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Et donc à chaque fois, ce sont un certain nombre de douzièmes. Ici, j'ai 6 douzièmes, et là, j'ai seulement 5 douzièmes. Donc ici, 6 douzièmes, c'est plus que 5 douzièmes. Donc ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là. Alors là, je te rappelle mon petit truc pour me souvenir de quel signe je dois placer ici. Je mets la partie qui est la plus ouverte vers le nombre qui est le plus grand. Alors j'ai dit que 6 douzièmes était plus grand que 5 douzièmes, et donc 2 quarts est plus grand que 5 douzièmes, puisque 2 quarts est égal à 6 douzièmes. Voilà, on va faire un autre exemple peut-être un petit peu plus intéressant. Disons qu'on va essayer de comparer cette fraction-là, 3 cinquièmes, et puis cette fraction-là, 2 tiers. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis ensuite je le ferai avec toi. Je te donne quand même un petit conseil avant, c'est que tu dois essayer de mettre ces deux fractions au même dénominateur, de les écrire toutes les deux comme des fractions qui ont le même dénominateur. Alors ici, cette première fraction, c'est 3 cinquièmes, qui a un dénominateur égal à 5. Ici, c'est 2 tiers, le dénominateur c'est 3. 5, ce n'est pas un multiple de 3. 3, ce n'est pas un multiple de 5. Donc il faut que je trouve un multiple commun de 5 et de 3. Alors là, le plus simple auquel je pense, c'est 15, puisque 15, c'est 5 fois 3. Tout simplement, je prends le produit de ces deux dénominateurs, et donc je vais écrire ces deux fractions sur 15. Alors la première, je vais la réécrire sur 15. Et donc pour passer de 5 à 15, j'ai multiplié par 3 ici, cette fois-ci aussi. Et du coup, je vais multiplier le numérateur par 3 aussi. Et donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc 3 cinquièmes, c'est la même chose que 9 quinzièmes. Ensuite, l'autre fraction, je vais l'écrire aussi sur 15. Voilà. Et là, pour passer de 3 à 15, et bien j'ai multiplié cette fois-ci par 5. 3 fois 5, ça fait bien 15. Et donc le numérateur, je dois le multiplier aussi par 5. Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc 2 tiers, c'est la même chose que 10 quinzièmes. Alors maintenant, c'est plus facile, puisque ici j'ai des quinzièmes, là j'ai aussi des quinzièmes, et je vais compter, là j'ai 9 quinzièmes, et là j'en ai 10. Donc finalement, cette fraction-là est plus grande, c'est là où j'ai le plus de quinzièmes. Donc 10 quinzièmes est plus grand que 9 quinzièmes. Et du coup, je peux remonter au-dessus, cette fraction-là est égale à 2 tiers, cette fraction-là, 9 quinzièmes, est égale à 3 cinquièmes. Donc on peut dire que 2 tiers est plus grand que 3 cinquièmes. Et tu vois que là aussi, je mets le côté du signe qui est le plus grand, le plus large, vers le plus grand nombre, et le côté le plus pointu, le plus fermé, vers le plus petit nombre. On va s'arrêter là, et tu vois, la technique pour comparer deux fractions, c'est vraiment de les mettre, de les écrire toutes les deux au même dénominateur. et tu vois, le plus grand nombre, la technique pour comparer deux s'arrêters. Et tu as de prendre le plus grand nombre, et tu dois quand même aller. comme le plus grand nombre sur le plus grand nombre, et tu vois, c'est la technique pour comparer votre s'arrêters,